Cheveux gris. Cet enfant star de TikTok est-il manipulé par sa mère pour l'argent ? Voici Cheveux gris, un duo composé de Mickaël, un ado de 16 ans, et sa mère. Suivi par plus de 130 000 personnes, tous les deux font le buzz sur TikTok depuis plusieurs mois déjà, à travers des vidéos un peu gênantes dans lesquelles le jeune garçon se donne bien souvent en spectacle. Si cela ne pose pas de problème particulier au premier abord, beaucoup d'internautes sont montés au créneau et ont dénoncé les agissements de sa mère qui se servirait de lui et lui ferait faire faire n'importe quoi, uniquement dans le but de toucher de l'argent avec les réseaux sociaux. On vous explique. Sur TikTok, on peut voir de nombreuses vidéos de Mickaël en train de danser, avoir un comportement un peu étrange pour amuser la galerie, ou encore demander de l'argent sous forme de cadeau aux abonnés lors de Live Match Le Tout, sous les yeux de sa mère qui semble particulièrement attentive à tout ça. Arrêtez de m'envoyer des roses, c'est bien clair, je veux la galaxie à 1000 points. C'est quand même un cadeau à 1000 points, vous n'allez pas me dire, sur 6000 personnes, il n'y en a pas un pour moi où il y a la galaxie quand même. Arrête de... Voilà. Dépendez-moi ! Moi, je vous adore, moi, je suis fan de vous. Oh, merci ! Oh, tu es trop beau ! En fait, si vous voulez qu'elle mange, c'est simple. Soit vous m'envoyez un manifeste, ici, je reçois le manifeste directement, elle pourra manger, ou sinon, vous allez monter dans le top 40 du classement, tout simplement. Bah, je lui en donne seulement si je reçois le manifeste. Ou le top 40 du classement. Alors que beaucoup ont estimé qu'elle manipulait son fils, cette dernière a fini par avouer dans une vidéo qu'elle n'avait plus besoin de travailler depuis qu'elle était sur TikTok. Mais qui c'est qui dit qu'il y a eu besoin de taffer ? Vous êtes sérieux, là ? On est là pour s'amuser. Le principe de TikTok, c'est d'avoir une liste de souhaits. Vous n'êtes pas obligé de donner. Vous savez très bien que les gens, là, ils ne vont pas les blesser non plus, je ne vois rien. Donc, moi, je n'ai pas besoin de taffer, je n'ai pas besoin de reçus. Voilà. Ceux qui donnent, c'est très gentil. Je vous remercie à ta part. Voilà, voilà. Vous savez bien que je suis là avec mon fils, parce que c'est lui, hein, qui veut être TikTok. Le plus possible, là. En parallèle, des vidéos du jeune garçon ont également fuité le montrant, notamment en train de manger ses propres excréments. Après ça, une femme a questionné Mickaël et sa mère au sujet de ces séquences choquantes. Et là encore, le comportement de cette dernière a été pointé du doigt par de nombreux internautes. Est-ce que c'est vrai, les vidéos qu'il y a sur Twitter ? Ben... Mais est-ce que tu sais que t'es jeune, tu dois faire attention aux réseaux sociaux ? Oui. Alors que les services sociaux auraient été alertés, le duo aurait même pris la fuite en Tunisie afin de s'éviter des problèmes. Que pensez-vous de tout ça ? Cette mère de famille est-elle totalement irresponsable avec son fils qui ne semble pas vraiment se rendre compte de ce qu'il fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada